... Il y a une fois que personnellement j'ai été surpris. Donc disons, je dois l'avis à l'équipe qui est avec moi, l'équipe de Brindgen. Donc le Brindgen c'est de fusil mitrailleur. Donc nous étions partis en patrouille, trois fusiliers, donc trois fantassins, un ami, mon frère et moi, soutenus par la section Brindgen. À un moment, nous sommes dans un bois, nous faisons la patrouille, et puis alors on n'entend plus rien, plus de contact avec l'ennemi, on décide tranquille. Et tout d'un coup, le tireur Brindgen lève son arme et tire dans ma direction, surpris. Et j'entends, donc il me dit, tu as eu de la chance. Alors je me retourne, et derrière moi, il y avait un Allemand d'une patrouille allemande qui était venu dans mon dos, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas entendu. Parce qu'à cette époque-là, j'attendais, j'attendais, maintenant je ne sais plus. Et c'est ce garçon-là qui, par un réflexe terrible, rapide, a descendu de l'Allemand. Et je dois dire que je ne tenais plus sur les jambes. Je tremblais, je tremblais de partout. La réaction, donc, s'est faite par après, parce qu'au moment même, vous ne réalisez pas. Mais alors, quand on est rentré, donc dans nos lignes, j'ai été obligé de me coucher. Il y a tout qui tremblait, se transpirait. Et c'est dans la soirée que, petit à petit, je me suis remis, grâce à quelques verres de rhum. Parce que nous étions ravitaillés, quand nous étions en ligne, nous étions ravitaillés en alcool, donc en rhum. Chaque fois qu'on montait en ligne, nous avions notre quart de rhum avant de monter. Donc on partait, la tête un peu joyeuse, quoi. Et ce jour-là, pour me remettre de mes émotions, j'ai bu un quart de rhum tout entier. Là, vous savez, nous, on avait des quarts en Émalier. Rampis de rhum, je l'ai bu d'un coup. Et je me suis écroulé. Et le lendemain, ça allait, c'était revenu, c'était revenu. Voilà, c'est un souvenir qui m'est resté. Et c'est surtout les jambes qui ne tenaient plus, c'est ça qui me reste. Mes jambes qui ne me tenaient plus. Parce que l'intervention a tellement été rapide que je ne l'ai pas réalisé, quoi. Et c'est grâce à cela, à Gaston Donne, ce Gaston-là, Gaston. Ce garçon s'appelle ainsi, Gaston Donne, qui m'a sauvé la vie. Malheureusement, il est disparu maintenant, avec l'âge. Il a disparu, nous sommes tous des vieux hommes maintenant. Voilà. Merci. Merci. Merci.